Avant de vous rendre là, salut, je suis le docteur. On a le résultat de vos tests. Conseils. Prévention. Promotion des saines habitudes de vie. Médecine du sport. Avec le physiothérapeute Stéphane Fournier. C'est avec pas de Stéphane Fournier qui est dans le sud. Je sais qu'il nous écoute présentement, donc salut Stéphane. Vous êtes bien de la plage. Dominique Labelle est avec nous. Salut Dominique. Salut Dominique. On prend un micro par exemple. J'ai-tu déplogué? Oui, ça va Dominique? Bonjour messieurs. On avait arrangé son pied le micro. J'ai peut-être coupé le fil. Dominique nous parle aujourd'hui de blessures liées à la course à pied. Il y a des fous qui courent l'hiver. Oui, tout à fait. Avec nos trottoirs de glace, avec nos rues glacées. Honnêtement, moi j'ai pas fait ça. Mais ça s'en vient. Je vais recommencer. J'ai besoin de tes conseils Dominique. Exactement. C'est le printemps bientôt. Les gens vont sortir. C'est un moment où souvent les gens se blessent au printemps parce que justement ils ont couru soit sur le tapis roulant puis là ils vont courir à l'extérieur sur un autre patron de course ou tout simplement ils veulent reprendre des activités et ils vont dehors. Ils peuvent se blesser tout à fait. Toi, cours-tu l'hiver, Gilbert? Moi, j'ai déjà couru l'hiver beaucoup. Mais là, les courses à pied, j'en fais plus. Ah, t'as été... Je fais plus de courses à pied parce que je trouvais que ça commençait à m'hypotéquer les genoux, les hanches. Je suis quand même assez pesant. Mais je l'ai déjà fait beaucoup puis j'en faisais l'hiver. J'en faisais l'été comme l'hiver, bien habillé et tout ça, sauf que quand c'était glacé comme on a vu dans les dernières semaines, j'en faisais pas parce que c'était un risque de te casser à ma boulette. Exactement. Les entorses et des chutes. Mais le problème aussi, LP, puis Dominique, c'est que les gens au printemps, ah, beau temps arrive, je vais commencer à me remettre en shape. Je vais aller courir. Oui. T'as rien fait de l'hiver? Ben, un peu là quand même. Non, mais non, je vise pas. Je vise pas toi. Non, mais quand t'as frisco, quand t'as frisco, je l'ai fait un peu. Non, mais je vise pas. Je t'avise pas parce qu'il y a. Non, mais t'as raison, j'ai rien fait de l'hiver. J'ai rien fait de l'hiver. Les gens font rien de l'hiver, je leur dis, oh, t'as raison. Fait 6 mois, je vais aller courir un matin, là. Hey, hey, wow. Wow, commencez tranquillement, là. Toujours qu'il y a l'impression puis surtout les gens qui ont des problèmes de santé dans la famille cardiovasculaire, de voir le médecin aussi avant de commencer trop vite. Puis c'est pour ça, nous, en Fuson, on fait des évaluations de la course à pied, du patron de course. Tu sais, il y a plusieurs sortes de souliers, plusieurs techniques de course. Souvent, c'est mélangeant. On sait pas comment partir, justement. Puis vraiment, pour partir comme il faut aussi, c'est conseillé de commencer avec des plus petites sorties, de courir plus souvent, mais pas trop longtemps. Tu sais, d'y aller trop vite, là, de ne pas sous-estimer les longues sorties puis d'avoir des objectifs réalistes. Tu sais, souvent, les gens vont s'inscrire, ah, je m'inscris à un demi-marathon. Ah, ça, là. Continue, continue, continue. Un demi-marathon. Si c'est juste un demi-marathon, c'est quasiment 20 000 pas. Pourquoi que t'as besoin de t'inscrire à un demi-marathon? Va courir 3 kilomètres, 4 kilomètres, 5 kilomètres, mais fallait 4-5 fois par semaine, ça va être correct. Tellement d'accord. Commençons par des petits objectifs réalistes. Des objectifs, c'est important. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, ton objectif, ça va peut-être être de courir le demi-marathon. Exact. Ça va peut-être être ça, mais il part d'un objectif réaliste. Ça peut prendre des années, tout à fait. Alors, ça peut être quoi? Si je n'ai pas bougé de l'hiver, j'ai du poids en trop, ça peut être quoi l'objectif pour cet été, cet été qui commence bientôt? J'en ai des clients qui ont des souples de pas puis ils peuvent courir. Il ne faut pas attendre. Je pense qu'il y a des façons de courir, diminuer l'impact sur le scoliette, par exemple, en augmentant la cadence de pas, faire des plus petits pas. Puis souvent, on commence avec un programme fractionné qui permet à peu près en deux mois de courir un 30 minutes. Puis on commence par de la marche, une minute de marche, une minute de course, puis on alterne comme ça. Des intervalles, là. Des intervalles graduellement. Il n'y a pas d'autre, parce que là, des fois, ça court autour de toi. Tu es dans un parc. Ça court, ça court, ça court. Il ne faut pas que tu te compares aux autres. Mais des fois, tu ne veux pas arrêter de courir. Mais l'intervalle, tu n'as pas le choix. Oui, tu sais, le gars qui pèse 140 livres puis toi, tu en pèses 250. Un peu plus. Bien, c'est ça. Tu ne peux pas te comparer. Puis moi, je pense que c'est important puis c'est un bon point qu'il y a des gens qui amènent ce matin parce que quand ça commence à faire mal, puis quand ça fait 4 mois que tu n'as pas couru, tu es mieux de se laquer, tu es mieux d'arrêter, tu es mieux de marcher parce que ça se peut que le lendemain, tu ne sois pas capable de marcher. Oui, tout à fait. Puis le plus important, c'est soi-même puis le regard des autres. On n'est pas là pour les impressionner puis ça vaut tellement la peine de faire attention puis de ne pas aller dans la douleur. De toute façon, on ne perd du poids sur une affaire de ride cardiaque. Il faut que tu fasses juste augmenter la machine. Si marcher, il faut augmenter ta machine, tu dépenses des calories. Mais ce n'est pas juste cardio qui va te faire perdre du poids puis ça, c'est la mauvaise perception de beaucoup. Ben oui. Plus que si tu fais de la musculation, tu vas perdre plus de gras que si tu fais juste cardio. tu ne développes pas tes muscles de ton corps quand tu marches et tu cours. C'est une perception. Les gens disent je vais faire un air de tapis roulant, je vais perdre du poids. Je vais perdre de l'eau, oui, tu vas perdre du poids éventuellement mais en plus, moi je suis plus vieux. Plus tu vieillis puis la grosse erreur puis corrige-moi si je me trompe, les gens rendus à 50 ans fais du cardio, fais du cardio en masse, tu perds toute ta masse musculaire. Oui, puis on suggère aussi justement plus avec l'âge de faire beaucoup de musculation parce qu'on perd beaucoup de force musculaire et en faisant la musculation aussi on brûle plus de calories puis ça aide beaucoup toujours avec une bonne alimentation aussi pour la perte de poids mais la course à pied ça peut aider. C'est un complément. C'est un complément. Et pour revenir aux blessures liées à la course pour les pieds et tout le corps peut se blesser de la tête aux pieds juste avec la course à pied mais en partant des pieds, qu'est-ce qu'on doit adopter comme posture, comme technique? On voit souvent des pieds hostiles, c'est une inflammation, une irritation au niveau du périllus, on voit ça beaucoup à l'intérieur de la cheville, des fachies plantaires, des fachios platis plantaires, des tendinites aussi au niveau du tendon d'achille derrière la cheville. Donc souvent, les gens qui portent des sujets plus minimalistes, souvent c'est plus à risque de se faire mal aux pieds. Minimalistes, moins épais. Oui, moins épais, exactement, merci. Donc une semaine un peu plus petite, plus mince, on est plus proche du sol, on est un peu plus à risque de se baisser au niveau du pied, donc fais attention de toujours y aller progressivement. Ça prend de la suspension. Oui, mais là, les gars, c'est parce que là, c'est rendu une maudite mode les running shoes. Les running shoes, à cette heure, il y en a, puis c'est de plus en plus léger. Mais je pense que c'est important puis c'est un maudit bon point que t'amènes. Tu sais, le gars qui pèse 250, comme toi LP, d'après moi, ça prend des runnings un petit peu plus pédés que le gars qui en pèse 130. Des fois, mais des fois non. Non? Ah, OK. Parce que d'avoir, peu importe le soulier qu'on a, on a un risque de blessure. Peu importe le patron de course en plus vestique. Ça fait des souliers maximalistes plus épais ou minimalistes plus minces. Mais c'est des fois des gens un peu plus lourds. J'encourage des fois à avoir des semaines plus petites avec moins de support puis ça les oblige à faire plus de pas et de faire plus attention puis souvent ils courent de façon plus silencieuse. J'en ai qui ont automatiquement, même je les fais courir au nu-pied quand je les teste en clinique et ils ont moins de douleur que quand ils ont leurs chaussures. Par exemple, sur le tapis ou à l'extérieur. Là, la beauté, c'est qu'on n'est pas payé par aucune marque. Fait qu'on peut nommer les bonnes marques que tu conseillerais. Exemple, moi je cours avec des X. Ça va bien. Moi, j'aime beaucoup les X aussi. Ils sont souvent un peu plus maximalistes. Les X en général, ils font des souliers un peu plus épais. Oui, exact. Ah, t'es là présentement, OK. Je pense que c'est du cas par cas. J'aime bien les New Balance. Il y a des Nike qui sont bons aussi. L'important dans la chaussure, c'est de le tester et d'être confortable parce qu'il y en a qui ont des sueurs un peu plus étroits, un peu plus minces. La forme des orteils est un peu variée. C'est vraiment de les tester dans le magasin et d'être bien conseillé et d'être confortable et de courir, de tester et d'essayer de faire le moins de bruit possible. C'est une question de confort. Parce que ça, normalement, souvent, les gens vont arriver et surtout le casual, le gars qui s'entraîne une fois de temps en terre, ils sont beaux ceux-là. Ils vont en prendre des 10,5 de même. On va prendre des 10,5 par fer mais tu as des largences. C'est ça. Le laissant, c'est important aussi. Le pied, est-ce qu'il faut qu'il soit totalement immobilisé, couper le sang ou il faut qu'il y ait un certain mouvement dans la chaussure. Ça fait des ampoules, ça, par exemple. Il faut un entre deux. Si tu es trop serré, tu peux te faire des problèmes au niveau des ongles. Ça peut favoriser aussi des alux valgus avec l'orteil vert vers l'extérieur. Donc, oui, il faut qu'il soit confortable mais pas trop serré non plus et pas trop lousse. À la cheville, il faut qu'il soit quand même assez bien rappé. Oui, c'est sûr. Tu ne veux pas avoir une entorse de la cheville à l'intérieur. Là, la nouvelle patente, c'est le mot... J'ai vu des gens courir avec ça. Tu sais le genre de running shoe qui ressemble à les formes des orteils. Le five finger. Comment tu appelles ça? Le five finger. Le five finger. D'ailleurs, cette marque-là, ça, sincèrement, ça ne va pas de la chenoute courir. C'est très marketing. Ça a été très à la mode mais tout le monde a des formes de pieds différentes. Je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de padding là-dessus. Ça, c'est très minimaliste. Tu es très, très proche du sol. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est léger, c'est sûr mais je pense que quelqu'un d'essayant lourd avec ça va développer des problèmes aux chevets et aux genoux. Surtout aux pieds, au niveau du fâcheur panthère, le tendon d'Achille. Ça, c'est peut-être déjà un peu plus entraîné pour ça. En musculation, ça peut être pratique aussi mais je favoriserais plutôt un entre-deux peut-être. Un soulier pas trop petit comme ça mais pas trop un gros non plus. des entre-deux, des racers, des light trainers qui sont plus prudents pour plusieurs. En fait, peut-être en terminant, si tu avais d'autres trucs pour éviter les blessures aux pieds que tu avais préparés pour nous dire. Est-ce qu'il y avait autre chose qu'il faut absolument savoir avant de courir? Tellement. Donc, consultez un physiothérapeute expert en course à pied. Nous, on fait des évales de course à pied pour être bien parti du bon pied et toujours y aller très graduellement avoir des objectifs réalistes. De jamais aller dans douleur, s'entraîner souvent et non une fois trop... On se craint. On s'en va tout au marathon cet été, mon Alpé. C'est pas ça que tu veux. C'est vraiment pas ça que tu m'as conseillé tantôt. Non, pas en tout. Non, moi, je te dirais trois fois 45 minutes par semaine, c'est pas mal ça que je fais. C'est bien. C'est très bien, ça. C'est ça. Ça donne 4-5 km. Faut que tu sois régulier. C'est ça. Puis, c'est la marche à 75 % peut-être, 25 %. Il faut que je lève les genoux aussi. J'ai un programme dans mes oreilles. J'utilise l'application de Zombie 5 km. Zombie Run, c'est vraiment cool. Ça te dit quoi faire. Faut que tu lèves tes genoux, mais aussi les chevilles sur le bout de tes pieds entre chaque séquence de course. C'est bon, ça. C'est actif. Mais tu sais, c'est important d'avoir des objectifs réalistes. Parce que tu sais, tu dis, t'as maudit beau point que t'amènes ce matin. M. et Mme Tout-le-Monde, ça fait huit mois, deux ans qu'ils n'ont pas couru. Je me remets en shape puis je participe au demi-marathon cet été. De un, ils vont s'écoeurer parce que ça va être difficile puis là, de courir, c'est quoi? C'est 21 kilomètres. Exact. Ils ne seront pas capables. Ça prend une éternité. Qui a le temps d'aller courir deux heures et demie de temps à tous les jours? T'as pas le temps de faire ça. Dominique Labelle, merci beaucoup. Très intéressant. Merci, Gag. Venez nous voir au Centre de la course en fin de semaine. On va faire des belles conférences. Ça commence d'aujourd'hui. Au Palais des Congrès. Ça commence aujourd'hui. Un salon au Palais des Congrès, c'est simple. C'est là que ça se passe. Salon de la course à pied en fin de semaine. Accès physio va être là. Excellent. Merci, messieurs. Merci. Bonne course.